Il nous reste quoi ? Ah, mais HL2... C'est commercial, c'est ça ? Grand-père n'est pas gros temps, il n'est pas gros temps. Du prix des carburants touche votre secteur ? Effectivement, ça touche votre secteur actuellement. Tous les Français prennent leur véhicule pour pouvoir aller au travail, vous pareil. Aujourd'hui, avant le carburant était à 99 centimes, maintenant il est presque à 2 euros. C'est pas possible, franchement, c'est pas possible. Merci beaucoup. Ils ont dit Macron dégage. Merci, Julia. Merci. Bonsoir à tous. Il est 18h, la grande journée de mobilisation des Gilets jaunes. Ce qu'il s'est passé jusqu'à présent et ce qu'il se passe en ce moment... Un moins 4 000. Tout le chiffre faux à chaque fois. ...un millier de personnes manifeste aux abords des Champs-Elysées. La situation est tendue. Vous venez de le voir dans le quartier de l'Elysée, notamment rue du Faubourg-Saint-Honoré, où se trouve le palais de l'Elysée. Les tout derniers chiffres officiels, plus de 2 000 barrages, 244 000 participants. C'est important et c'est le drame du jour. Un décès, une manifestante a été tuée ce matin. Ça s'est passé en Savoie. 106 personnes au total ont été blessées. Cinq sont ce soir dans un état grave. Il y a eu des incidents, des tensions. 52 interpellations, 38 gardes à vue. 274 rassemblements ont pris fin. Ce sont les chiffres du ministre... C'est pas plus que ce que vous tuez en une rafale à l'étranger, bande de connards du pouvoir. Non. Ah, le bon Dieu est gentil. Il n'y a qu'un mois, cinq blessés graves. Les questions des gilets jaunes et les réactions des partis d'opposition pour la situation sur les points de blocage. Toutes nos équipes sont toujours mobilisées enfin pour l'analyse et le décryptage sur ce plateau. Il y aura notamment Jérémy Brossard du service politique de BFM TV. Ludovic Bu, consultant en mobilité et urbanisme. Dominique Rizet avec nous également ce soir pour le côté de la justice. Regarde ta Rolex. C'est l'heure de la révolte. C'est tout. Puis c'est comme ça. Ça va chier. Moi, je ne suis pas instigateur. Mais je suis pronostiqueur. Je vous dis qu'il est l'heure de changer d'air et d'air. C'est tout. C'est comme ça. Les oligarchies, tout ça. Mais putain, le bon Dieu, ce n'est pas l'argent. Au contraire, c'est le diable. L'histoire d'héritage à Johnny, l'histoire des joueurs de foot de merde. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Putain, on a tous le même trou au cul.